Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Nous sommes le 15 février si je ne me plante pas au moment où on sort cette vidéo et la Saint-Valentin vient juste de passer et il y a un truc qui me surprend ça va faire quelques années que le jour de la Saint-Valentin ou à peu près dans ce temps là il n'y a pas eu un gros film de Saint-Valentin mais quand j'entends un gros film j'entends un vrai gros film de Saint-Valentin soit une production américaine soit une production française il ya ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un truc genre l'arnaqueur pour citer que ça dernièrement qui quand même dans le genre faisait vraiment bon gros film de Saint-Valentin n'a pas eu un truc comme ça depuis plusieurs années on a des petits films à gauche et à droite je pense que cette semaine bas clairement sur sur quoi ils ont voulu capitaliser pour le 14 février c'était la ressortie en 3d titanic pour les 25 ans du film et alibi.com 2 même si alibi.com clairement est pas voué à être sur la base d'une comédie romantique il ya quand même un côté rom com avec notamment le mariage du personnage principal et même dans la version d'avant dans le premier il y avait aussi le fait que le personnage rencontrer une femme et qui s'inventait un alibi pour voilà il y avait quand même cette idée mais là du coup ça me surprend parce que ouais ça fait ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu genre un vrai moment où on s'est dit tiens c'est la comédie romantique de l'année c'est la comédie romantique c'est le film qu'il faut aller voir à la Saint-Valentin je rebondis sur ce que j'avais évoqué dans dans mes vidéos sur dans l'ombre des salles obscures où j'évoquais le fait que à la Saint-Valentin il y avait moins en moins de monde est ce qu'il n'y a pas aussi un désintérêt de la part du cinéma sur le fait de raconter des histoires d'amour je sais pas est ce qu'on est dans un entre deux parce que je pense par exemple à octobre de l'année dernière je crois il y avait eu bros qui était sorti qui pour le coup était une comédie romantique assez moderne et plutôt cool de la part de nicolas stoller mais c'est vrai que dans la période de la saint-valentin ben c'est difficile aujourd'hui de trouver vraiment des productions qui soient faites pour cette fête là est ce que encore une fois on rebondit sur le fait que les gens vont plus au cinéma pour la saint-valentin est ce que c'est simplement qu'il n'y a pas les idées pour amener des bonnes comédies romantiques est ce que c'est peut-être aussi que dans la tête de beaucoup de gens ben les comédies romantiques ça fait très hétérosexuel et donc du coup ça touche pas assez le un large public je sais pas vraiment c'est une question que je me pose parce que pour le coup on a le droit de se le demander parce que en soi je vais pas dire que j'étais un grand frayant des comédies romantiques mais parfois une bonne petite comédie romantique à l'ancienne bon ça fait toujours plaisir quoi je dis pas non plus qu'il en faut tous les trois quatre matins mais moi j'ai toujours en tête sans sarah rien ne va qui reste un bon film de saint-valentin un peu perché est assez décalqué mais je trouve ça drôle pareil pour en clock mode d'emploi en clock mode d'emploi dans le même genre c'est c'est un pur bonheur à la saint-valentin c'est en même temps sérieux et en même temps un peu décalé c'est ce que j'aime là dedans mais ouais je trouve que ça manque je sais pas peut-être que je suis tout seul à penser ça dites moi ça dans les commentaires si vous aussi ça vous manque les comédies romantiques que je suis lunaire et que je suis dans ma petite bulle en train de me dire j'aimerais bien voir des comédies romantiques mais en fait tout le monde s'en fout ça se trouve c'est complètement le cas voilà j'espère que cette petite pensée fugace encore une fois vous sera plus et n'oubliez pas si j'ai envie d'en parler et là j'en parle